Nous avons constaté des dysfonctionnements. Manifestement, des contre-vérités ont été dites. Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irréguliers, porte d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République. Cela fait tout de même beaucoup. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser sans suite ce que nous considérons comme avoir été des faux témoignages. Saisir le procureur de la République de Paris, des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite. Bienvenue pour ce compte-rendu du Conseil des ministres. L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport. Je trouve curieux que les assemblées aient à se prononcer sur l'organisation du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif se prononçait sur l'organisation du travail des assemblées, on crierait à la fin de la séparation des pouvoirs. Notre mandat, nous l'avons scrupuleusement respecté. Comme nous avons respecté aussi la mission de la justice et les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada